Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui confirme cette pression ici sur la zone des 1.1252. On est toujours dans une évolution haussière au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des attaques répétées ici sur la bande de Bollinger supérieure. On est revenu encore une fois chercher la zone des 1.1252 comme résistance, cette résistance n'a pas cédé, on est dans une zone, d'ailleurs cette zone ici monte quasiment jusqu'au 1.1260. Si une cassure devait se produire, on aurait un signal d'un possible retour ici dans un range qui se situe entre ces 1.1252 et la zone ici des 1.1354. Et puis sur l'heure, la semaine dernière, je vous indiquais que nous avions un test de la zone ici de support moyen terme qui était défini ici par plusieurs points. On est venu toucher ici ce support, non moins des 1.264 dollars l'once. Je vous disais qu'il n'y avait pas un départ fort, un mouvement haussier suite à ce contact, et bien c'est qu'on pouvait attendre une cassure. Alors, il semblerait que la configuration technique soit en train de se valider, puisque nous avons ici cette impulsion qui nous ramène directement ici sur la zone des 1.300 dollars l'once, donc en attaquant de manière très agressive ici la zone des 1.298.50. Donc on est ici, suite à ce contact, sur une dynamique qui est vraiment confirmée à la hausse. On est rapidement revenu ici sur la zone supérieure des bandes de Bollinger. La moyenne mobile 20 exponentielle a tout de suite agi ici comme une zone de support, idem sur cette phase. Et on a une impulsion ici qui nous donne un signal d'un possible retournement de la tendance avec un semi-épaule-tête-épaule inversé ici que nous avons sur cette configuration. Si on validait donc la zone des 1.298.50 cassée à la hausse, et bien on pourrait définir un nouvel objectif sur le métal jaune qui se situe à 1.324.50 dollars l'once. Sur le WTI, nous avions ici une tentative de cassure ici des 62.72 pour repartir dans une dynamique haussière. Mais pas du tout, les cours du pétrole sont redescendus et on reste dans ce range entre cette zone des 62.72 et des 60.30 dollars le baril. Donc une dynamique qui ne parvient plus à prendre un chemin relativement sûr. D'un point de vue moyen terme, on reste plutôt ici dans une dynamique haussière. Depuis ici ce pattern de retournement que je vous avais retourné, on est toujours ici dans le suivi de cette dynamique. Même si par rapport à la précédente phase baissière, on peut bien constater que la reprise ici est beaucoup plus lente. Malgré tout, on vient chercher des zones techniques qui sont toujours valides et donc le fait d'avoir ici un contact sur la zone des 61.04 qui semble, 60.32 pardon, qui semble ne pas vouloir céder, et bien nous indique que nous sommes toujours plutôt potentiellement dans une dynamique haussière malgré ici cette phase d'hésitation. Et enfin le Bitcoin, suite au dépassement ici des 6.150, et bien je vous indiquais que l'on pourrait accélérer. C'est tout à fait ce qui s'est passé, puisqu'on a réintégré un range que nous étions dans lequel a évolué le Bitcoin il y a quelques semaines. Voilà, on était ici donc sur la rupture ici des 6.150. Je vous disais qu'on avait un objectif ici à 6.790, et bien on a été bien plus loin. Regardez au niveau du Bitcoin là, il faut que l'on remonte à l'été dernier pour trouver des zones de cotation similaires à celles que nous avons aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu dans un premier temps l'impulsion ici qui nous avait donné le sens prioritaire de la dynamique. La zone des 4.980 dollars qui était restée support sur l'évolution du Bitcoin. Et puis suite à la cassure ici des 5.800 dollars, on a validé la cassure dans la foulée ici des 6.150. Il semblerait que l'on accélère, puisque nous cassons les résistances une par une. Alors on est déjà au-delà des 7.000 dollars, puisque au moment où je vous parle, le Bitcoin cote 7.812 dollars quasiment. Et l'objectif ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada